Le procès de Marc-André Grenon, qui a admis la semaine dernière avoir tué Guylaine Potvin en 2000, entre dans sa dernière phase aujourd'hui. Jean, le jury reçoit les directives du juge et il devra déterminer s'il y a eu préméditation. C'est au cœur de la condamnation. Oui, c'est exact. Rappelez-vous, la semaine dernière, donc, la défense qui a plaidé pour un meurtre au deuxième degré, donc non prémédité, maître Karine Poliquin, qui reconnaissait que Marc-André Grenon avait causé la mort de la jeune étudiante de 19 ans en commettant un acte illégal, dans ce cas-ci, en utilisant une ceinture pour étrangler sa jeune victime. Maintenant, la couronne, évidemment, sa thèse est connue, c'est-à-dire que l'accusé a tué de propos délibérés intentionnellement sa victime dans la même séquence de l'agression sexuelle alléguée. Donc, le juge qui a débuté ses directives au jury à 11 heures ce matin, il reprend présentement, il repasse présentement chacun des 11 témoignages entendus lors de ce procès. Il va ensuite instruire le jury sur les éléments constitutifs des infractions, également sur les notions de droits applicables. Et c'est un exercice, Michel, qui va demander plusieurs heures. Bon, Marc-André Grenon, il faut le rappeler, il a été aussi accusé d'agression sexuelle grave. Et c'est là qu'il y a vraiment une discordance entre la Défense et la Couronne. C'est-à-dire que pour la Couronne, les contacts sexuels, la Défense, pardon, les contacts sexuels ont eu lieu après le décès de Guylaine Potvin. Elle s'appuie, entre autres, sur le témoignage de la pathologiste Caroline Tanguay, qui a admis qu'on ne pouvait pas situer le moment du dépôt de l'ADN de Grenon sur le corps de la victime. Donc, la preuve d'ADN, en fait, qui n'est plus contestée par la Défense. Et le juge, François Huot, a demandé au juré de rendre verdict selon leur mémoire, leur compréhension de la preuve, sans préjugé, sans crainte, sans sympathie. Donc, le jury qui devrait être séquestré normalement, sinon, à compter de ce soir ou plus tard demain matin. Merci, Jean.